Bonjour à tous c'est Barbadoos, on se retrouve vite fait pour un petit tuto xp concernant les succès. Alors je vous montre ça tout de suite. Donc les succès d'exploration, on va commencer par les succès d'Astrube quand vous commencez l'aventure. Hop vous faites tous les succès, c'est juste courir avec le méta succès ici. Vous faites la même chose avec Astrube bien sûr. Un Karnamastrube. Alors moi je conseille dès que possible de faire le succès de la crypte de Cadorine. Donc zombie premier assez facile à faire avec duo si vous êtes en capacité de le faire en duo. Vous gagnez quand même 11000 xp, 23000 xp et le méta succès à 11000 xp à chaque fois que vous faites un succès donjon. Donc à savoir que quand vous aurez le niveau à chaque fois essayez de faire vos donjons avec vos succès et si possible quand vous avez assez de puissance d'aller le faire en duo. Donc par exemple la tournesol, meubles éponges, voilà tous ces donjons là en duo sont quand même relativement simples jusqu'au chaffeur voire même le cancre blatant. Et vous voyez par exemple qu'à mon niveau là c'est 127000 xp par succès. Le succès duo qui rapporte toujours plus ça fait 254000 et le méta succès qui rapporte comme un succès normal. Alors bien sûr encore une fois à vendez toutes vos ressources si vous venez de vraiment de commencer le jeu et que vous êtes à 0, vendez vraiment toutes vos ressources et c'est vraiment ce qui a fait que je me suis fait quand même quelques kamas. Pour vous montrer vite fait plus ou moins. J'ai encore 840 000 kamas de côté. Je me suis pris un petit volcorn que j'ai trouvé à 450 000 kamas donc on m'a dit que j'étais quand même plutôt chanceux. 120 000 kamas le gel anneau. Bon c'est Elisa elle aussi faut pas oublier que l'économie est quand même bien différente. Et puis sinon je suis juste en full quactère. Des quactères avec des jets qui m'ont coûté seulement 10 000 kamas par item. Donc c'est pas trop dégueu. Alors du coup on continue au niveau des succès. Je vous conseille de faire vos doppels une fois par jour. Et surtout faites avec les challenges. Parce qu'il y a uniquement que ces challenges là. Qui consistent à faire 10 challenges contre chaque doppel. Vous avez droit à deux challenges par doppel. Si vous faites à chaque fois vos deux challenges. Si vous arrivez à vous arranger pour faire à chaque fois vos deux challenges. Vous pouvez finir ce succès entier des doppels faire à 100% en 5 jours. C'est vraiment très simple. Vous gagnez 90 000 voire 100 000 points d'XP par succès à ce moment quand vous allez le réussir. Et boum 400 000 plus le titre enfin l'ornement bagarreur respectable. Franchement je trouve que c'est juste insane l'XP là. Dans 5 jours. Ouais 5 jours. Si j'avais commencé lundi dernier. J'aurais déjà mangé tout ça d'XP franchement. Il y a 18 doppel. Ca fait 100 000 d'XP par doppel à partir de ce niveau là. Ca aurait fait du bien quand même. Alors les succès des monstres d'Amakna. Très très simple encore une fois. Vous faites simplement le challenge sur chaque pew différent. Chaque animalade. Les larves, les pichons, les bouffetous et tout et tout et tout. Et encore une fois quand vous avez atteint tous vos succès. Vous avez le méta succès ici qui rapporte un max. Le méta succès ici qui rapporte un max. Etc. Donc n'hésitez pas à faire vos succès. Et encore une fois ce qui m'a fait le plus XP et que je le dis souvent. C'est faites vos quêtes. Franchement faites vos quêtes. Dès que vous faites. Vous faites aussi l'Almanax. Bien entendu l'Almanax c'est juste énorme. Regardez je vais vous montrer juste ici. J'ai fait l'Almanax aujourd'hui. Ca m'a coûté 18 000 kamas pour la ressource et j'ai gagné 31 000 kamas et 200 000 kamas d'XP. C'est juste insane. Donc faites vos quêtes. Astrub par exemple. Parce qu'Incarnam je l'ai pas. Il est là. Incarnam. Vous faites toutes vos quêtes d'Incarnam. Donc chaque quête rapporte de l'XP plus la récompense de succès. Et le méta succès. Fils d'Incarnam, titre etc. Donc les quêtes d'Astrub quand vous les avez toutes faites. Chaque quête et ça fait beaucoup de quêtes quand même. Chaque quête rapporte de l'XP. Des titres et tout ça. Tout ça vous le vendez. Vous faites vos premiers kamas comme ça. Avec un méta succès qui fait du bien. Une fois que vous avez terminé ça vous vous retrouvez avec le dofus argenté quand vous venez de commencer l'aventure. Franchement c'est vraiment pas mal. Avec 800 points de vie ça fait 160 points de vie plus ou moins. Donc là je suis dans les 170 je crois à 180. Donc c'est ça m'a déjà sauvé la vie une ou deux fois. C'est pas dégueu. Donc je pense qu'au niveau de l'XP des succès ça sera tout. Si jamais j'oublie quelque chose ici quelque chose n'était pas clair. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Aidez moi à améliorer mes speech. Aidez moi à améliorer ma chaîne. Et si jamais ça vous a plu n'hésitez pas à liker, partager, à commenter. Et j'espère vous voir la prochaine. Ciao les gars.